Alors Serge Lama, comme vous êtes passé pas loin de la mort lors de votre accident, je vais vous faire une interview jugement dernier, c'est normal. Serge Lama, as-tu volé de l'argent dans le porte-monnaie de ta maman quand tu étais petit ? Jamais. C'est Béco, il l'a volé. Jamais. Vous savez, pour piquer de l'argent à ma mère, c'était compliqué. Vous savez, elle était très province et puis je piquais les sucres. Serge Lama, as-tu copié sur ton voisin en classe pendant les compos ? Oui. Serge Lama, as-tu enfermé des élèves du sexe féminin dans les cabinets ? Non. Non, mais j'avais une sale manie quand j'étais à la maternelle. Pas déjà. Mais je piquais les petites filles avec des épingles. Hein ? Serge Lama, est-ce que tu te repends pour ça ? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Serge Lama, as-tu pardonné à ta mère ? Oui. Serge Lama, as-tu déjà été tenté par l'homosexualité ? Non. Et j'avais mon meilleur ami qui était homosexuel. Et comme ça a marché très mal quand j'étais môme avec les jeunes filles. Un jour, j'arrive et puis je lui dis, j'en ai plein mon Dieu, je vais me faire péder, j'en ai marre. Il me dit, ah mon pauvre coco, on ne peut pas avoir toutes les chances en même temps. Serge Lama, as-tu fait l'amour sans désir de procréer ? Oui. Quelle honte. Tu te repends pour ça ? Je dirais même que des fois je l'ai fait volontairement pour ne pas procréer. Serge Lama, as-tu trompé ta femme ? C'est ta dernière chance, Serge Lama. C'est le jugement dernier. Si tu veux entrer au paradis... Mais être avec ma femme, c'est entrer au paradis. Serge Lama, as-tu trompé ta maîtresse ? Avec ma femme. Oui, avec ma femme, comme il dit. Serge Lama, as-tu vraiment fréquenté les petites femmes de Pigalle ? Eh ben non. Non, moi je suis plutôt un type à bourgeoise. Hein ? Oui, je suis un peu... Non, j'aime... Serge Lama, tu préfères les femmes mariées ? Oui. Comme ça tu les as pas sur le dos toute la journée. Oh ben Dieu, il a le droit de se marier aussi. Dieu peut rigoler, hein ? Pas forcément mariées, mais aussi, oui. Oui, d'accord. Serge Lama, as-tu exigé des femmes des pratiques contre nature ? J'ai pas exigé, mais je leur ai demandé, quoi, gentiment. Elles ont dit oui ? Pas toutes. L'interview, jugement dernier. On ne bouge pas, on a le jingle. Dave ! Dave ! Dave ! Donc tu es mort ? Je suis mort. Tu es devant Dieu. Dave, as-tu volé de l'argent dans le porte-monnaie de ta maman quand tu étais petit ? Ouais. Eh bien, je l'ai fait à cause de Dostoevsky, un livre qui s'appelle Trimé châtiment. Parce que je me suis dit, est-ce que je suis capable, comme Raskolnikov, ou est-ce que je vais craquer moi aussi ? Et j'ai craqué. Et j'ai dit à maman, on croyait qu'elle était perdue, et j'ai dit c'est là, et je l'ai retrouvé l'argent que j'avais volé. Donc je suis brave quand même. Ouais. Dave, as-tu copié sur ton voisin en classe pendant les compositions ? Non. Non, c'était plutôt les voisins qui copiaient sur moi quand même. En toute modestie. En toute modestie. Dave, as-tu enfermé tes camarades dans les cabinets de l'école ? Non, mais je me suis fait prendre avec un camarade dans les cabinets de l'école. Attends, attends. Parce que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que nous étions, il y en a un qui est parti au shot, on jouait au bridge à l'école, il y avait eu un problème de bridge sur le mur, et on est allé à deux pour essayer de résoudre le problème. Va faire croire ça au prof. C'est la stricte vérité, sur la tête de ma mère. On peut dire à Corti qu'il arrête de fumer derrière. Ah, je crois que c'est tiré, moi. Dave, as-tu refusé le devoir conjugal en prétextant une migraine ? Non, mais je suis parfois fatigué, quand même. Dave, c'est terrible le jugement dernier. As-tu déjà trompé ton compagnon ? Dans la tête, jamais. Dave, as-tu utilisé ta notoriété pour séduire ? Oh, putain, heureusement, oui. Dave, as-tu consommé des substances aphrodisiaques en y prenant du plaisir ? Tout à l'heure, dans la loge, je mange du gingembre, ça en fait partie ? Si. Ça marche. Oui, ça marche. Ah bon ? Dave, t'es-tu livré ensuite à des actes que la morale réprouve ? Morale de quel pays ? Dave, regrettes-tu d'avoir accepté que ta mère soit euthanasiée ? Oh là ! J'ai eu des doutes, oui. J'ai eu des doutes, c'est même pour ça qu'on l'a fait autopsier. Et quand on a vu qu'il y avait vraiment des métastases partout, eh bien non, on n'a pas regretté. Voilà, la vérité, il est là. Alors, la vérité, il y a une belle histoire. Merci. Vous connaissez l'histoire du mec, justement, qui meurt et qui descend. Et à la droite, il y a une salle, évidemment, il y a du feu partout. Vraiment, comment on s'imaginait l'enfer ? Et à gauche, il y a des mecs à manger avec des énormes pétards. Il a le droit de choisir, tu vois ? Alors, évidemment, il choisit la salle avec des énormes pétards. Et c'est long, il prend des énormes pétards. Il dit, quelqu'un a du feu ? Et non, ça, c'est l'autre salle. On ne bouge pas pendant le petit gare. Titov. Oui. Quand tu étais petit, as-tu essayé de regarder sous le bureau de la maîtresse pour voir sa culotte ? Ouais ! Mais justement, c'était ça, le problème. C'est qu'on ne voyait que la culotte, en fait. Titov. As-tu enfermé des élèves de sexe féminin dans les cabinets ? Mais ça, donc, je ne le faisais pas petit. Mais maintenant, j'essaye, des fois, d'enfermer des nanas dans les chiottes. Est-ce que tu te repends, Titov ? Euh, sur ça ? Non. Mais tu n'entreras pas au paradis. Ah, merde ! Titov, plus récemment, as-tu utilisé ta notoriété pour obtenir des avantages particuliers ? Oui. Je peux répondre à sa place ? Ouais, grave, grave. Je fais le sgag en boîte, je me mets comme ça, un carré VIP. Je regarde, je me mets là, je fais coucou à tout le monde. Grave, grave, je m'éclate. D'accord. Et tu obtiens des avantages particuliers ? Mais là, déjà, ça n'a rien que faire le sgag, c'est super, quoi, tu vois. Mais tu t'en repends, bien sûr. Oh, ben oui. Tu as honte de toi ? Oh, j'ai honte. Titov, dans ces cas-là, as-tu exigé de tes partenaires des pratiques contre nature ? Contre nature ? Non, jamais. Jamais. C'est quoi ? Titov, ces actes délictueux ont-ils été accompagnés par l'absorption de substances illicites ? Ouais ! Jamais. Jamais. Titov. Oui. Dans ces cas-là, quand tu as pris ces substances, tu ne t'appartiens plus. Il m'appartient. Excuse-moi. Titov. Oui. Lorsque tu as pris ces substances illicites, tu ne t'appartiens plus. Est-ce que tu penses que l'on puisse aimer une femme et l'attacher, la fouetter ? Justement, c'est parce qu'on l'aime, si on fait ça. Si tu veux entrer au paradis, Titov, dis-moi maintenant, je me repends. Je me rependiais. Ça fut terre. Gérard Juniot, as-tu volé de l'argent dans le porte-monnaie de ta maman quand tu étais petit ? Jamais. Jamais ? Mon cul. Jamais. Il n'y a pas d'argent dans le porte-monnaie de maman. Ça, c'est une chose. Gérard Juniot, as-tu enfermé des élèves de sexe féminin dans les cabinets de l'école ? Malheureusement, non. Les sexes masculins ? Masculins, oui. Gérard Juniot, t'es-tu tripoté dans les chiottes du lycée avec des copains ? Oh, ça m'est arrivé, oui. Mais il n'y avait pas de copines, il n'y avait pas de copines. Je ne veux rien, laissez-moi. Gérard Juniot, tu vas rentrer au paradis si tu te repends. À l'époque, dans les chiottes du lycée avec tes copains, y a-t-il eu pénétration ? Oh non, non. Mais dehors de question. Gérard Juniot ! Dehors de question ! Enfin, écoutez... Pénétration ! Je ne mange... Ne dis pas. Je ne mange pas de ce pain-là, si je peux me permettre, cette expression. Gérard Juniot. C'est du pain bi. Gérard Juniot. Oui ? Pendant tes vacances à Royan, t'es-tu masturbé en pensant à Annette ? Putain, mais comment il sait ? Pas la... Mais le... Sans doute, oui. À mort. À mort. Gérard, regrettes-tu d'avoir été aussi lourd dans ce club de vacances en Tunisie pour obtenir de cette malheureuse ta première pénétration ? Attends, euh... Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, mon père. J'ai la mémoire qui se mange, je ne me souviens plus très bien. Regrettes-tu d'avoir été aussi lourd pour obtenir de cette malheureuse ? Je n'ai pas été lourd, j'ai été léger. Gérard, balance parce qu'elle est là. Je l'ai vu. Attends, attends, c'est la destée ici, je te jure. Gérard Junio, tu as fumé ton premier pétard aux USA avec clavier et l'ermite. Souhaites-tu la même chose pour ton fils Arthur ? Ce n'était pas le premier, mais c'est quasiment le dernier parce que j'ai eu des hallucinations. C'était très fort, je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans. J'ai vu des mecs avec des canonciers sortir des taillis et j'ai hurlé, mais vieux, vieux... Non, c'est atroce, non. Non, non. Je touche pas à ça, moi. Je touche pas, je suis trop fragile. Trop fragile. Gérard Junio, tu n'aimes pas les hallucinations. Non, 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 non. Tu as tort. Non, non. Gérard Junio, as-tu déjà profité de ta notoriété pour séduire ? Pas assez. Mais j'avais des sosies qui s'en servaient à ma place, oui. As-tu déjà profité de ta notoriété pour demander aux femmes des choses contre nature ? Je n'ai pas osé, mais j'aurais dû. Maintenant, c'est un peu tard. C'est un peu tard, mais... Gérard Junio... Il fait peur, hein ? Il fait peur. As-tu prétexté une migraine pour échapper aux devoirs conjugales ? Non. Gérard Junio, as-tu déjà fait l'amour sans réel désir de procréer ? Tout le temps. Gérard Junio, as-tu déjà trompé ta maîtresse ? Non. Jean-Louis Murat. C'est marrant. C'est le jugement dernier. Oui, oui. Jean-Louis Murat, vous pensez à la mort une demi-heure par jour. Ah bon ? Donc, vous êtes prêts pour l'interview jugement dernier. Jean-Louis Murat, quand tu étais petit, as-tu essayé de regarder sous le bureau de ta maîtresse ? Jamais. Il était plein. As-tu enfermé des élèves de sexe féminin dans les cabinets ? Jamais. Ils étaient en plein air. Jean-Louis Murat, as-tu joué au docteur avec tes copains ? Jamais. Ils n'étaient jamais malades. C'est bien. Merci. Jean-Louis Murat, avec ce professeur d'anglais qui t'a fait lire Corridon, es-tu sûr qu'il ne s'est vraiment rien passé ? Sexuellement, tu veux dire ? Bien sûr que non. Jean-Louis Murat, as-tu utilisé ta notoriété pour obtenir des avantages particuliers ? Des fois, des bonnes places au resto, tout comme ça. Absorbes-tu encore des substances illicites ? Jamais. Jamais. Mais tu es un sable. Je suis au pain, l'eau. Justement, c'est bien pour ça que ton purgatoire éventuel m'est étranger. T'es-il arrivé d'avoir envie de la femme d'un autre ? Jamais, j'ai des principes. T'es-il arrivé de tromper ta femme ? Jamais, j'ai des principes. T'es-il arrivé de tromper ta maîtresse ? Je n'ai jamais une maîtresse. Jean-Louis Murat, as-tu, ne serait-ce qu'une fois, emmerder le monde par plaisir ? Jamais. Patrick Mouel. Oui. Quand tu étais petit, as-tu regardé sous le bureau de la maîtresse pour voir sa culotte ? Oui, mais pas petit, un peu plus tard. En troisième, professeur d'espagnol au lycée Henri IV. Voilà, j'ai tout dit. C'est le jugement dernier, là, t'es un peu obligé en même temps. Patrick Bruel, à l'école, as-tu joué au docteur avec tes copains ? Plus avec mes copines. Avec un ami espagnol. Il s'appelle José. As-tu enfermé des élèves de sexe féminin dans les cabinets ? Non. Bizarre. Quoi, c'est courant, ça ? Rare. Oui. Pourquoi tu faisais ça ? On aurait peut-être pu s'enfermer avec elle, mais pourquoi les enfermer ? Ensuite, as-tu menti pour devenir une star ? Non. Oui, il a dit qu'il était une star. Ça a marché. As-tu renié certains de tes amis ? Non. Émigré. Tu ne le vois plus. Comme ça ? As-tu pardonné à tes ennemis ? Pas toujours. Quand tu es devenu une star, as-tu profité de ta notoriété pour obtenir des avantages particuliers ? Et voilà, on y est. On est en plein dedans. La rubrique fait la chiant groupée. Allons-y. Loire. Loire. C'est sans justement regarder. Je peux répondre. C'est exactement ce qu'il voulait éviter. Il ne voulait pas répondre à ça. Si, si. J'ai obtenu des avantages particuliers par le fait d'être connu, en effet. Mais je n'ai pas spécialement cherché à les obtenir. Et là, tu chantes des chansons anciennes pour te faire des plus vieilles ? As-tu profité de ta notoriété pour exiger des pratiques contre nature ? Pour être précisé, chère, oui. J'ai ravi comment tu parles à Dieu, toi. Je ne crois pas. C'est Dieu ? Ben oui, je ne crois pas. Je ne comprends rien. C'est au moins sans pierre, quand même. Toi, tu l'as fait des camarades. Patrick Bruel. Oui. T'est-il arrivé de refuser de refuser de faire l'amour en prétextant une migraine ? Oui. Arrêtez, arrêtez ! Je vous donne des migraines, arrêtez ! T'es-il arrivé d'absorber des substances illicites avant de faire l'amour ? Non. Beu, beu, beu ! Ben non, jamais. Non, ben non. Non. Non, je n'ai jamais essayé. Ça va. Non. Est-ce que tu te repends ? Je ne me suis jamais pendu. Viens, zapping, bravo. Jacques Vergès, vous avez disparu entre 1970 et 1978. Oui. Vous n'avez jamais dit où vous étiez. On a dit que vous étiez chez Pol Pot, un copain de fac à vous. On a dit que vous étiez avec le terroriste Carlos. Vous allez nous le dire ce soir. Ma vie privée, ben, ma vie privée, c'est la mienne. Comme votre vie privée est la vôtre. Je ne demande à personne ce qu'ils ont fait les deux dernières nuits du dernier week-end. Non, mais 8 ans, Jacques. Ben, c'est une nuit qui a été prolongée. On va aller. Interview, jugement dernier. Jean Dormeson. Oui. As-tu utilisé ta notoriété pour séduire ? Je crois que je me suis servi les femmes pour être connues pour être connues et ensuite, je me suis servi de ce que j'étais connu pour avoir des femmes. Jean Dormeson, as-tu consommé des substances aphrodisiaques ? hélas, pas suffisamment. Jean Dormeson, as-tu péché en accomplissant l'acte d'amour sans volonté de procréer ? Est-ce qu'il faut lire la vérité ? Ben, au jugement dernier, oui. D'accord, on a compris. Jean Dormeson, as-tu péché à la mouche ? À la bouche ? Jean Dormeson, as-tu eu envie d'une jeune cousine ? C'est carrément dégueulasse. Ah oui ? Secret défense. Ah ! Jean Dormeson, as-tu plu durant ton existence France à la communauté homosexuelle ? Grâce à Dieu, oui. Comment ? Je me rappelle que... Vas-y, raconte-en entre nous. C'est entre nous. Je ne voudrais pas ruiner d'un coup tout le capital de sympathie que je me suis attiré. Mais je ne suis pas homosexuel. Mais évidemment, j'ai beaucoup plu à des homosexuels qui ont été des amis très chers à moi, que j'ai beaucoup aimés. Et quelquefois, j'ai été obligé de courir un peu dans la salle de bain ou autour de la cuisine. Ça s'est arrêté là. Jean Dormeson, as-tu regardé TF1 le samedi soir ? Il m'est même arrivé de regarder Thalassa. Il m'est arrivé de tout regarder. Jean Dormeson, as-tu déjà eu envie de te suicider ? Je me suis toujours arrêté sur cette pente parce que je pense que le suicide raté est une chose très ridicule. Jean Dormeson, as-tu déjà cru que Dieu n'existait pas ? Pire ! Quelquefois, je me suis allé jusqu'à croire qu'il existait. Jean Dormeson, as-tu commis le péché de mensonge en répondant à ces questions ? Oui, bien sûr, je ne cesse de mentir. J'en appelle à l'assistance. L'enfer ou le paradis ? Paradis ! Parfait ! Oh là là, dur la loupiote ! Véronique Géneste, est-ce que tu crois en Dieu ? Oui. Véronique Géneste, as-tu peur d'aller en enfer ? Sur le câble. C'est ça l'enfer ? Oui, pourquoi oui. Ah oui, super peur. As-tu déjà regardé TF1 le samedi soir ? Ça m'a fait peur. Oui, tous les samedis soirs ! As-tu déjà regardé un film porno ou en y prenant du plaisir ? Je veux dire la vérité ? Là, c'est le jugement dernier. À mon avis, à mon avis, t'as pas le choix. Allez, ouais ! C'était quoi, Véro ? C'était quoi ? Je ne sais pas, c'est un truc dans un escalier. C'est fou l'effet que ça fait, les escaliers. Ah mais moi, les escaliers, c'est un fantasme terrible avec un ascenseur. Ah, t'es une cochonne de palier. Non. C'est sympa, ça me cochonne de palier. C'est sympa de venir sur une autre chaîne et de se faire traiter de cochonne de palier. Cochonne de palier. Je trouve que c'est agréable. Mais tu t'as fait crouper de grosses poufiasse rousse. Mais cochonne de palier, jamais. Véronique Geneste, as-tu déjà pensé à épouser Navarro pour faire 60% de part de marché ? Non, parce qu'on ne saurait pas qui le fait. As-tu déjà menti sur ton âge ? Oh oui, alors je n'arrête pas. D'ailleurs, tu t'es plantée tout à l'heure. T'as plus ? Je ne sais pas. Je suis au paradis, je ne peux pas mentir. La prochaine question, ce n'est pas de moi, c'est de Allah. As-tu incité des gens à manger du porc ? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par inciter à manger du porc ? Faire de la pub pour du jambon. Ah, c'est ça, en fait. C'est l'heure du jugement dernier. Jean, es-tu prêt ? Pas encore, mais bon. Jean, as-tu cru en moi ? À une époque, oui. Pourquoi as-tu cessé de croire en moi, Jean ? Parce que j'ai cessé parce que j'ai cru en vous par trouille de la mort et je sais que vous n'arrangerez rien là-haut. Tu fais chier, Jean. Jean, as-tu déjà péché par pensée, par action, par omission ou à la mouche ? Pêché à la mouche, jamais. Par omission, jamais, et par pensée, tout le temps. Jean, as-tu foutu en l'air un tournage en prétextant un quelconque mal au dos ? Non, j'ai foutu en l'air un tournage en prétextant une douleur dans le périnée qui est situé entre l'anus et les testicules. Jean, tu blasphèmes. Jean, as-tu déjà participé à des émissions de télévision sous l'emprise de substances illicites ? Non, mais ce soir, j'aurais dû. Jean, as-tu déjà regardé TF1 le samedi soir en deuxième partie de soirée ? Non, non, jamais, pourvu que ça dure. C'est bien. Jean, as-tu déjà commis l'acte de chair sans volonté reproductrice ? Oui, de nombreuses fois. Ah ! Et j'en garde un souvenir épatant. On l'appelait Jean Dessailly à une époque. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu connais Jean Dessailly ? Très bien. C'est très bon. Jean, as-tu déjà trompé ta maîtresse ? Non, je ne suis pas un trompeur. J'ai eu de grandes passions, mais je ne trompais pas. Je partais. Est-ce que tu te repends de tous tes péchés, Jean ? Non, c'était le plus agréable. Judith Godrèche, as-tu joué au docteur avec tes copains à l'école ? Oui. À l'époque, as-tu péché par pensée ou par action ? Oui, j'ai volé des bonbons. Ah, mais c'est tout. On jouera au docteur ? As-tu péché à la mouche ? À la mouche ? À la mouche ? À la mouche ! C'est bien. Ah, la mouche ! Non ? Euh, oui ? Non, à la stico, je crois. Ah, Thierry, t'as tes chances. Judith Godrèche, as-tu déjà convoité l'homme d'autrui ? Oui. Et toi, Laurent ? Jamais. C'est vrai ? L'homme d'autrui, jamais. As-tu déjà commis le péché d'adultère ? Non. Hum, hum. Si, enfin, quand j'avais 13 ans, je t'étais mariée. J'étais avec un garçon qui s'appelle Tristan. Oui. Que tu connais. Oui. Que tu connais, Tristan Carnet. Oui, tu sais. Oui, tu étais avec lui. Oui, je sais. À 13 ans. Ben oui, mais on ne couchait pas. Tu ne couchais pas à 13 ans. Tu étais avec 13 ans. Non, non, mais il y avait un autre garçon un peu... Ah. Oui. Mais j'ai juste fait un smack, je crois. Julie Godrèche, as-tu déjà commis l'acte de chair sans volonté reproductrice ? Oui. As-tu déjà pensé à un juppé de manière sexuelle ? Non. Non, par contre, quand j'étais petite, je faisais un rêve. Jacques-Martin me poursuivait dans la forêt avec une piqûre. Ah, je suis sûre. Elle est géniale. Julie, as-tu profité de ta notoriété pour draguer des garçons ? Non. Et Danny ? Deux que le garçon qui faut ça. As-tu fait semblant d'être occupée pour ne pas donner d'argent à un SDF ? Non. Non, je ne sais pas simuler, en fait. Oh, je ne sais pas ce que m'a dit Danny. À l'époque, as-tu essayé pour échapper au paparazzi de te cacher derrière les oreilles de Danny Boone ? Oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.